Je dois préciser que la foire n'est pas exclusivement réservée aux artisans de Ziguenchor, puisque les membres, les artisans des autres régions, ont été conviés par la PDA à venir participer à cette manifestation. La PDA a initié cette tournée nationale qu'elle appelle « Sunu Artisana » pour véritablement mettre en valeur l'artisanat et lui donner la place qui lui est due dans la reconstruction du tissu économique du Sénégal et de la région de Ziguenchor. Donc nous avons saisi cette balle au rebond pour pouvoir mettre en exergue, promouvoir nos artisans locaux et leur permettre d'avoir une plateforme, d'avoir une occasion, une manifestation pour vendre leurs produits. Alors, notre principal objectif c'est déjà de mobiliser les artisans autour de cette activité. L'arrivée de la délégation nationale de la PDA sera subie par une visite de courtoisie au niveau des autorités. Mais nous attendons véritablement que les artisans, les organisations professionnelles d'artisans, l'Assemblée générale des artisans, le bureau de la Chambre de métier, puissent se mobiliser, toute la région se mobilise pour que cette foire connaisse un succès sans précédent. C'est vrai, nous avons connu plusieurs types de foires à Ziguenchor régulièrement, mais une qui est exclusivement dédiée à l'artisanat, c'est la toute première fois que nous le faisons. C'est pour ça que nous en appellons aux présents des OPA, des organisations professionnelles d'artisans, à tous les organes qui sont là, les artisans, les GIE, les associations, pour qu'ils mobilisent leurs adhérents, déjà qu'ils viennent à la cérémonie d'ouverture, mais surtout qu'ils viennent nous appuyer pour pouvoir faire la promotion du secteur artisanat régional local. Quand tu dis promotion de l'artisanat, il y a plusieurs secteurs qui sont connexes. Nous allons par exemple inviter des troupes culturelles à venir se produire. Nous allons entrer en contact avec l'inspection régionale du tourisme, puisque l'artisanat, le tourisme et la culture sont tous des mamelles qui participent à la construction de même corps. Donc, quand on organise une foire artisanale, c'est vrai, à la fois, c'est pour promouvoir les produits artisanaux, mais c'est aussi pour vendre la destination Casamance aujourd'hui, qui a besoin d'ouverture principale au niveau du tourisme, qui, nous le savons et nous le reconnaissons, la Casamance a beaucoup souffert, beaucoup, beaucoup souffert des éléments qui ont mis l'insécurité dans ce pays, au point où, en termes d'entrée de tourisme, en termes de fréquentation de notre centre artisanal, c'est vraiment, vraiment, vraiment le taux le plus bas. Donc, nous avons besoin d'organiser des événements de ce genre pour réouvrir la région naturelle de la Casamance au tourisme, pour réouvrir notre village artisanal, pour qu'il devienne une destination favori des touristes et des tours opérateurs du tourisme au niveau du Sénégal. La foire va avoir lieu du 27, du vendredi, donc, 27 octobre 2023 au 29, à la place Gao. Nous avons sollicité les appuis, l'implication des autorités administratives et communales, pour que cette foire ne soit pas la foire de la chambre de métier, mais qu'elle soit la foire de la région, qu'elle soit la foire du département de Ziguenshore, qu'elle soit la foire de la Casamance naturelle et du pays en général.